Avant l'interruption, nous dire personnellement pourquoi il est important, quand on communique avec les gens à l'extérieur d'Ottawa, d'être le plus factuel possible. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Le député de Winnipeg Nord est d'accord avec moi, donc il faut être clair. Il faut agir rapidement, notamment à l'arrivée de la date butoir du 17 mars. Je suis heureux de voir que le gouvernement veut avancer. C'est pourquoi le parti vert a appuyé l'attribution de temps ou la clôture ici dans ce cas-ci. Et cela prouve qu'il existe des outils offerts aux parlementaires. Ils peuvent agir rapidement lorsque l'enjeu le mérite. Comme je l'ai dit, en matière de logement, on a besoin plus que de belles paroles. Il faut aussi des investissements et des outils parlementaires pour agir plus rapidement. C'est pareil aussi pour mettre fin à la pauvreté des personnes handicapées. Le député de Sherwood Park, Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente. Ce qui me frappe dans ce débat, c'est qu'aucun défenseur de la légalisation ou de l'élargissement de l'euthanasie nous dit que tout le monde devrait avoir accès à l'aide juste parce qu'on le veut. Ce que les défenseurs disent, c'est que dans certaines situations, les gens pourraient y avoir accès, devraient pouvoir y avoir accès. Par exemple, si une personne va voir un docteur et lui dit « je veux que vous m'aidiez à mettre fin à mes jours », eh bien, on lui offre généralement des méthodes de prévention du suicide. Mais si quelqu'un souffre d'un problème de santé mentale, elle peut se faire offrir cette solution. Donc, certaines personnes qui présentent ou qui ont un désir de mort sont traitées d'une certaine façon et d'autres sont traitées différemment. Ce qui soulève de gros problèmes. J'aimerais savoir ce que notre collègue a à dire là-dessus. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Ce qui m'inquiète dans ce débat, c'est que quand on parle de la réalité, de la pauvreté que vivent les personnes handicapées, on en parle dans le cadre de ce débat, mais c'est un peu tard. Il faut que tous les parlementaires se demandent ou continuent d'agir pour mettre fin à la pauvreté des personnes handicapées, pour améliorer leur qualité de vie et d'utiliser les outils à leur disposition. Je remercie mon collègue de Sherwood Power for Saskatchewan, mais il devrait, lui, utiliser les outils à sa disposition pour pousser le gouvernement à financer la prestation canadienne pour les personnes handicapées, une mesure qui pourrait faire une vraie différence pour améliorer la vie des personnes handicapées. Le gouvernement n'a pas, malheureusement, agi en ce sens. La question, l'honorable député de Moncane. Oui, Mme la Présidente, j'ai du mal à comprendre les propos du collègue. Est-ce qu'il sait très bien que les vulnérabilités structurelles, la pauvreté, tout ça, ça a une influence, effectivement, sur la santé globale? Ce qui est en train de nous dire qu'il va falloir régler ça avant de permettre que les gens qui souffrent de troubles mentaux puissent être soulagés de leur souffrance irrémédiable, parce que c'est un peu ce qui ressort de son discours présentement, alors que la recommandation 5 et 6 du rapport des experts dit « S'il y a le moindre doute sur les vulnérabilités structurelles, il n'est pas question de donner l'aide médicale à mourir. » Une brève réponse du député de Kitchener Centre. Je vais répondre en anglais pour bien répondre. J'espère pouvoir répondre en français à l'avenir. Mais la réponse brève, c'est oui. Je crois que le Parlement devrait travailler avec plus de diligence pour ce qui est des services sociaux plutôt que d'offrir l'aide médicale à mourir aussi rapidement que ce qu'il ne le fait. Reprise du débat. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, Mme la Présidente. Je vais...